Bonjour M. Mazzonis, un grand merci de nous avoir rejoint dans votre théâtre. Il faut bien le dire, vous êtes le directeur général de l'Opéra Royal de Wallonie et le metteur en scène de cet opéra de Verdi, Jérusalem, qu'on n'a quasi jamais vu, je pense, à Liège. À Liège, on l'a vu en 1850. Ça date. Voilà, ça date. Pourquoi est-il si rare ? Mais parce qu'il y a eu un malentendu par les musicologues qui ont dit que Jérusalem est la version française de Ilombardi. Ce qui n'est absolument pas vrai. Quand Paris demande à Verdi d'écrire un opéra, le premier opéra pour Paris, Verdi n'a pas le temps. Donc, il demande à deux livrettistes français qui avaient déjà fait les livrets de La Favorite d'écrire un livret en gardant un peu l'histoire de Ilombardi à la Prima Crociata. Mais en effet, l'histoire est différente, d'abord. Deuxièmement, les personnages ne sont pas les mêmes. Il y en a moins dans Jérusalem. Et troisièmement, l'histoire a changé et il a rajouté un balai. Il a pioché dans la musique des Lombardi, mais il a réécrit l'orchestration. Il a changé la tessiture de certains rôles. Et il a rajouté des airs et le balai, comme je disais tout à l'heure. Le fameux balai, quand même. C'est un grand balai et c'est un balai génial. On entend de la musique qu'à l'époque, on n'était pas habitué à écouter comme ça. C'est une musique qu'on retrouvera 30, 25, 30 ans après Verdi, après la création de ce balai. C'est une musique viennoise que lui, il ne maîtrisait pas le balai. Et il écrit une musique qui est géniale, absolument géniale. Et c'est pour ça qu'on l'a gardée et on a rajouté le balai dans l'opéra. Souvent, on coupe les balais. Ici, nous, on a gardé le balai tellement la musique était belle et créative et nouvelle pour l'époque. D'un point de vue de la chorégraphie, vous avez travaillé avec... Avec un chorégraphe qui s'appelle Gianni Santucci. Je lui ai demandé, au point de vue de la mise en scène, de ne pas faire un balai, entre guillemets, classique, mais d'adapter un balai moderne sur cette musique. Et je crois que le mariage et la connexion est bonne. Un grand merci Stéphane Mazzénis. Merci d'avoir répondu à nos questions.